bonjour mes chers amis du signe du lion c'est isawatt de retour pour vos guidances sentimentale je l'espère émotionnelle peut-être aussi dans un sens plus large voire de développement personnel donc je reviens pour vos guidances suite à cette petite interruption du mois de juillet à cause de cette extinction de voix alors merci 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 à tous pour vos petits messages de soutien pour vos voeux de guérison voilà ça a été trop mignon tout tout ce que j'ai pu recevoir en fait suite à l'annonce et bien du il n'y aura pas de il n'y aura pas de vidéo pour pour juillet donc merci merci beaucoup à tous un pour pour votre soutien voilà qui qui compte beaucoup donc je reviens pour vos guidances sentimentale du mois d'août et nous allons et bien commencer gentiment en allant humer l'air de ce mois d'août pour vous donc l'ambiance générale la vibration générale si vous voulez de ce mois d'août donc pour les lions mais aussi vous le savez pour les ascendants lion lune en lion vénus en lion alors j'ai une carte qui est tombée mais je n'aime pas je n'aime pas prendre les cartes qui tombent dans ce petit paquet enfin bon je j'ai des petits tocs comme tout le monde et chaque jeu je l'utilise d'une manière différente alors ça m'embête un petit peu nous avons le fou qui vient de tomber qui vient de se manifester d'une certaine manière mais vu que je n'avais pas vraiment posé d'intention moi ça m'embête un petit peu donc je les remis dans le paquet et puis on va voir est ce que ce fou va se remanifester donc première carte pour sentir un petit peu l'ambiance générale de ce mois d'août pour vous chers amis lions quelle est elle et bien ça va être celle ci à nous avons le magicien alors ce n'est pas la carte du fou les énergies sont quand même différente entre l'une et l'autre un bien sûr mais globalement on reste quand même sur une énergie et bien de commencement de départ de nouveau départ de voilà on commence quelque chose de nouveau un nouveau projet une nouvelle relation voilà on a les outils en main pour commencer quelque chose de neuf mais nous allons couplé cette arcane du tarot et bien avec une couleur qui va nous permettre d'affiner encore un petit peu mieux cette ambiance générale de moi donc pour les lions pour les lions ok alors café effacé c'est la première fois que je laisse cette cette carte je réunis les gens autour de moi je m'éclipse dans la danse de leurs mots et je les écoute donc là il est peut-être question pour pour vous les lions et c'est pas forcément dans vos habitudes d'ailleurs de vous mettre un petit peu en retrait de vous mettre un petit peu comme ça en recul des choses et surtout en état de perception en état d'écoute alors de ce que pourrait dire bien sûr votre entourage votre environnement mais on peut élargir aussi ce discours à écouter et bien votre intuition écouter l'énergie du moment que vous ressentez voilà écoutez aussi ce qui peut être de l'ordre du subtil donc un mois d'août où on est dans les starting blocks d'une certaine manière pour commencer quelque chose de nouveau donc il peut y avoir comme ça une énergie un peu d'impatience une énergie où peut-être on trépigne un petit peu et dans le même temps cette énergie vous demande et bien de prendre un peu de recul sur les choses de vous mettre en posture voilà un petit peu d'écoute car il doit y avoir des choses j'imagine à percevoir avant de vous lancer dans ce nouveau projet ce nouveau quelque chose ici donc on pourrait avoir ici l'énergie je sais pas moi d'un étudiant voyez qui sur ce mois d'août et bien on va prendre un petit peu du recul sur ce qu'il a traversé et sur ce qu'il attend on va se mettre comme ça tout simplement en posture de réception avant de se remettre dans une énergie beaucoup plus d'action à la rentrée ou pour commencer l'année d'étude bon c'est un exemple comme un autre c'est le premier qui m'est venu et je vais continuer donc avec mon propre oracle hop l'oracle 10 à watts qui est toujours disponible à la commande s'il vous plaît s'il vous a tapé dans l'oeil il m'en reste quelques-uns et après vu que je vais sortir le tarot sortir un tarot le tarot sur lequel je travaille depuis déjà un an et demi peut-être peut-être deux ans quelque chose comme ça et bien je ne referai pas forcément imprimer celui-là enfin bon bref allez pour les lions pour les lions sur ce mois d'août 2023 dans l'émotionnel dans le sentimental s'il vous plaît merci allez voilà votre première ligne le fantôme bon on nous parle enfin on parle particulièrement donc à des lions qui ont eu par le passé mais pas forcément un passé très lointain beaucoup de mal à tourner une page un ex une ex quelqu'un qui a sans doute beaucoup compté pour vous une histoire qui a été très marquante et pour laquelle et bien vous avez eu un petit peu de mal à et bien à tourner cette page là à laisser ça derrière vous on rejoint peut-être un petit peu aussi cette énergie du fou qu'on a eu tout à l'heure qui s'est manifesté tout à l'heure le fou laisse derrière lui un ancien chapitre de vie et d'un bon entame un nouveau chapitre quelque part se lance par dessus le vide pour aller entamer ce nouveau chapitre et bien je pense que vous avez eu une certaine difficulté à effectuer cette cette manœuvre si je puis dire une page a été très très difficile à tourner pour vous les lions peut-être que cette ambiance ici de nouveaux départs, de nouveaux projets est quelque chose que vous attendiez peut-être depuis déjà longtemps la route, eh oui mais ça y est, sur ce mois d'août il est enfin question de tourner le dos à ce passé, à cette personne du passé ou à cette expérience du passé ça y est, je pense que ce volte-face là ce volte-face intérieur a été fait ou est en train d'être fait sur la fin du mois de juillet début du mois d'août vous devez commencer à sentir la différence en vous par rapport à cette expérience passée la plume on vous a guidé pour y arriver on vous a guidé pour y arriver il y a eu des signes il y a eu des synchronicités il y a eu des hasards qui n'en sont pas bien sûr qui vous ont gentiment mené vers le bon chemin gentiment mené vers la bonne voie en tout cas la voie qui vous permettait d'enfin tourner le dos à ce passé lourd et la déception alors il me semble que ce n'est pas la première fois que l'on nous parle de ça pour vous les lions cette idée d'avoir été pardonnez-moi l'expression mais salement déçu par quelqu'un par le passé et avec cette difficulté en fait à tourner cette page je pense que la déception a été tellement forte l'expérience a sans doute été forte la relation en elle-même sans doute devait être très forte à la base aussi donc c'est quelque chose voilà dont vous avez eu beaucoup beaucoup de mal quand même à vous extraire à vous en remettre si je puis dire alors on peut avoir cet entourage autour qui est évoqué par cette carte du couleur café ici je réunis des gens autour de moi il y a quand même cette notion que tout ce cheminement et bien vous ne l'avez pas fait totalement seul que vous avez eu un entourage des amis une famille je ne sais pas qui vous a soutenu qui vous a aidé bien que pour certains on me dit la famille et les amis et l'entourage ne s'est pas rendu compte finalement à quel point et bien c'était difficile de tourner cette page vous avez sans doute fait comment dire vous avez montré bonne figure mais en fait ce n'était pas encore vraiment tourné cette histoire là allez je continue donc c'est quoi maintenant ce nouveau départ est-ce qu'on peut nous parler du coup de cette nouveauté là de ce de ce magicien qui est tout prêt à remettre de la magie dans sa vie justement ok et bien voilà on laisse ce fantôme derrière soi on est prêt enfin à et bien un nouveau cycle à un nouveau départ on a voilà à nouveau cette énergie qui se ressemble un petit peu un nouveau cycle de vie va prendre place pour vous les lions va commencer peut-être à se mettre en place d'une certaine façon sur ce mois d'août un nouveau cycle qui démarre ça ne se fait pas comme ça forcément en claquant des doigts c'est des choses qui se mettent souvent en place assez progressivement donc bon là en tout cas sur ce mois d'août on commence à voir cette nouvelle aube qui se lève pour vous ouh ok alors une nouvelle aube qui se lève et bien en lien avec un lien d'âme alors est-ce que ce lien d'âme donc âme sœur flamme jumelle âme jumelle après on peut y mettre les mots qu'on veut les mots ont assez peu d'importance en fait pour moi par rapport à cette notion-là de lien d'âme je pense qu'il peut y en avoir des centaines de sortes différentes bon peu importe mais un nouveau jour se lève par rapport à ce lien d'âme c'est possible parce que vous avez enfin quelque part tourné une page pour certains peut-être que c'est cette ancienne expérience ici vous pensiez peut-être que c'était une âme sœur que c'était une flamme jumelle que c'était voilà quelqu'un et peut-être que c'était le cas entre parenthèses ça ne veut pas dire que l'on va vieillir et mourir ensemble alors là il peut y avoir plusieurs du coup plusieurs possibilités entre ceux qui vont voir un nouveau jour se lever dans un lien d'âme dont ils sont déjà conscients qui est déjà existant d'autres vont peut-être faire la rencontre de cette âme sœur ou sur le mois d'août encore une fois une telle chose est possible parce que vous avez réussi je pense à enfin laisser votre fantôme derrière vous laisser toute cette déception que vous avez pu vivre derrière vous ça ouvre de nouvelles perspectives l'offense sortir des blessures sortir des blessures c'est pas si facile pardonnez-moi de vous dire ça comme ça un million mais peut-être que certains d'entre vous ont eu tendance un petit peu à porter ces blessures en étendard c'est quand on a été gravement blessé entre guillemets on peut parfois avoir cette réaction là où pendant longtemps trop longtemps on va porter cette blessure voilà comme un comme un drapeau comme un tu te rends compte avec le mal qu'il m'a fait enfin voilà d'être un petit peu dans cette énergie là de se revendiquer comme victime et comme blessé alors je dis pas qu'on n'a pas le droit de le faire c'est quelque chose par lequel on peut passer mais par contre mieux vaut ne pas trop s'enquister entre guillemets dans ce type de posture puisque tant qu'on est dans ce type de posture la blessure effectivement continue à être active bon pour certains bien sûr il y a pu y avoir une blessure importante de poser dans un lien d'âme déjà existant là a priori sur ce mois d'août quelque chose de nouveau démarre quelque chose de nouveau se met en place par rapport à ce lien même si on sait pas trop quoi quand même c'est un petit peu brumeux malgré tout votre tirage même si on nous donne des indications mais il y a une sorte de flou qui reste bon alors après les relations de flammes jumelles par exemple il y a toujours un petit flou qui perdure et bien c'est pas étonnant l'union vous étiez peut-être marié avec cette personne qui vous attendait su c'était un mariage probablement pour un certain nombre d'entre vous c'était un mariage bon ça a dû être cuisant ça a dû être cuisant certes mais maintenant on nous indique quand même que vous que vous en êtes sorti que vous avez réussi à tourner cette page qu'il pourrait y avoir autre chose qui se propose un lien d'âme comme ça alors soit une rencontre soit peut-être une conscientisation d'un lien qui était déjà existant mais qu'on n'avait pas conscientisé voilà on ne sait pas trop mais toujours est-il qu'il est bel et bien temps de sortir de ces blessures anciennes oui elles vous ont construites oui elles vous ont forgées mais maintenant il est temps de passer à autre chose on va vous proposer de passer à autre chose ici cette énergie de nouveau départ de nouveaux projets de nouvelles rencontres pourquoi pas bon avec le magicien en plus il peut y avoir ce côté un petit peu waouh c'est trop beau pour être vrai il y a quelque chose d'illusoire voilà ce genre de questionnement vous pourriez avoir ce genre de questionnement face à une nouvelle personne ou face à la compréhension d'un lien avec quelqu'un oui vous pourriez avoir ce genre de questionnement à cause de l'énergie d'où vous venez mais justement je pense qu'ici on vous encourage à laisser vraiment cette énergie ancienne passer ici laisser ça derrière vous pour laisser la place à ce qui pourrait se proposer d'autre là oui le déblocage le déblocage dans un lien donc comme je disais dans un lien préexistant peut-être pour certains et déblocage d'une rencontre ou d'une compréhension d'un lien là voilà les lions il me semble que c'est pas la première fois qu'on vous le dit mais il y a un bout du tunnel pour vous là il y a possibilité de débloquer votre situation il y a possibilité de sortir de cette période de nuit noire de l'âme pour ceux à qui ça parle parce que c'est vrai que ce sont des choses que l'on peut être amené à traverser notamment quand on a rencontré un lien d'âme voilà on peut traverser des nuits noires de l'âme ce genre de choses là sur le mois d'août vous pouvez très bien sortir de tout ça retrouver vraiment la lumière du soleil donc dans un lien mais même par rapport à vous même aussi même par rapport à toutes les vieilles choses que vous trimballez avec vous aussi pardonnez-moi de le dire comme ça la boîte le secret alors oui peut-être que ce lien est encore un lien secret peut-être que on est et bien dans une relation pas tout à fait autorisée ou qui en tout cas a la volonté de rester discrète dans un premier temps on peut avoir ici aussi pour un certain nombre de lions une révélation la révélation la mise au jour d'un secret important en lien avec et bien votre âme sœur ou votre flamme jumelle ici qu'elle soit ce fantôme ou pas c'est pas ce que je vous souhaite bien sûr là il y a quelque chose qui va sortir de la boîte qui demande à sortir de la boîte qui demande à être mis au jour à être mis en lumière en fait et c'est ce lien évidemment mais oui ben voilà c'est exactement ça il y a des choses à mettre en lumière par rapport à ce lien par rapport à cette relation si relation il y a mais par rapport à ce lien d'âme là sur ce mois d'août il y a des choses qui étaient restées dans l'ombre qui sont mises en lumière il y a des compréhensions il y a des choses dans ce que vous avez traversé par le passé que ce soit dans ce lien d'âme ou autre peu importe il y a des choses que vous n'aviez pas compris que vous n'aviez pas oui vous n'avez pas compris que ça se soit passé comme ça peut-être que vous n'avez pas compris certaines de vos propres réactions ou la réaction de l'autre je ne sais pas mais là sur ce mois d'août c'est comme si la lumière se faisait sur énormément de choses dans ce que vous avez traversé et même dans ce que l'on vous propose maintenant c'est pour ça j'imagine que cette carte du café effacée vous suggère de vous mettre un peu en retrait de vous mettre un petit peu en observation en écoute parce qu'il y a énormément de choses que vous allez comprendre il y a énormément d'éclaircissements qui vont venir à vous et donc du coup il faut être en situation d'écoute et de captation pour récolter le maximum d'informations d'éclairage et l'érable ok on parle quand même assez précisément ici particulièrement ça n'exclut pas tous les autres bien sûr mais particulièrement aux lions donc qui ont été mariés ou paxés ou en tout cas dans un lien extrêmement stable avec une personne mais qui était un couple voilà qui était drainant qui était un peu dysfonctionnel où il y avait des choses qui étaient déséquilibrées ce n'était pas fluide en tout cas il y a eu une grosse déception voilà donc le message ici s'adresse quand même particulièrement à ces lions là mais bien sûr ceux qui n'ont pas été mariés mais qui pensent avoir rencontré leur âme jumelle ou leur flamme jumelle voilà ça n'empêche pas que ceux à qui les autres points parlent soient concernés par ce tirage mais bon là clairement sur ce mois d'août une forme de révélation une forme de mise en lumière en lien donc avec ce lien d'âme sœur de flamme jumelle encore une fois ne mettons pas les gens dans des tiroirs il y a sans doute des centaines des milliers de façons d'être en lien d'âme alors est-ce que le tarot pourrait nous donner quelques autres informations ou peut-être une autre vision ou une précision donc pour les lions pour les lions écoutez votre intuition écoutez votre intuition les amis soyez comme je le disais dès le départ en fait on vous demande vraiment d'être en attitude de grande prêtresse sur ce mois d'août c'est-à-dire l'écoute l'observation être attentif à ce qui se passe essayez de voir tous les aspects des choses avant de de prendre quelques décisions quelques actions que ce soit voilà là il y a un petit peu une répétition de ce qu'on nous dit depuis le début de ce tirage soyez vraiment extrêmement attentif extrêmement à l'écoute ouvert à tout ce qui pourrait venir à vous comme information comme ressenti comme découverte pour moi il y a une forme de révélation certains lions étaient aveuglés jusqu'à présent ne savaient plus trop quelle option choisir dans quelle direction partir parce qu'il y avait une forme d'aveuglement et je pense que sur ce mois d'août justement on en sort on peut en sortir complètement donc grâce à l'action ou à l'énergie d'une rencontre ou de quelqu'un que l'on connaît déjà voilà avec qui on est en lien d'âme c'est pas quelque chose une opération que vous faites tout seul mais c'est quand même vous que ça concerne les blessures du passé ce sont les blessures du passé qui vous ont grandement aveuglé en fait aveuglé peut-être sur un précisément sur un lien d'âme ici qui est présent et qui va revenir enfin qui va renaître ou connaître un nouveau jour mais là voilà les blessures du passé vos blessures de coeur avaient eu pour effet finalement de vous aveugler par rapport peut-être à d'autres bienfaits qu'on vous proposait par ailleurs allez je vais demander donc un dernier message ou un dernier conseil à nos chers maîtres ascensionnés donc grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue je le cite alors si ce que je fais ici vous plaît n'oubliez pas les amis de liker de partager de commenter de vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait alors je meuble un peu parce que du coup j'attends qu'une carte saute avec ce avec ce jeu là contrairement aux autres où j'aime pas trop ça enfin non c'est pas assez clair il y en avait plusieurs allez quel maître ascensionné souhaite transmettre un message un conseil rien que ça bon c'est tout à fait vous franchement c'est tout à fait vous Apollon qui vient vous dire concentrez-vous sur vos forces donc c'est vraiment une énergie extrêmement solaire extrêmement lion je trouve Apollon surtout avec cette avec cette illustration très 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 lumineuse très solaire voilà on a quand même un petit peu on est un peu dans le même délire graphique ici d'une certaine façon concentrez-vous sur vos forces ne vous laissez pas entraîner par oui mais comment dire oui mais j'ai pas vu que mon couple était dysfonctionnel oui mais j'ai mis trop longtemps à réagir oui mais j'ai été trop déçu oui mais je porte toujours des blessures etc etc mais regardez plutôt oui mais un nouveau jour se lève ah tiens je sors du tunnel ah tiens je comprends beaucoup mieux ce que j'ai pu traverser par le passé ah tiens je comprends beaucoup mieux quel lien me relie avec telle personne voilà concentrez-vous sur tout ce qui évolue vers la lumière au lieu peut-être de vous concentrer sur ce que sur ce qui a pu être des faiblesses par le passé ou que vous avez pu percevoir comme des faiblesses peut-être notamment ce cette difficulté à tourner le dos et à laisser le passé au passé tout simplement donc voilà quand vous vous sentez un petit peu tiré vers le bas par votre morale par voilà et bien rappelez-vous d'Apollon et de cette lumière puissante là concentrez-vous sur ce qui va mieux concentrez-vous sur ce qui s'éclaire et puis comme ça vous resterez dans cette évolution positive voilà chers amis lions j'espère que ce tirage vous a parlé n'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes pour avoir d'autres infos éventuellement avant de vous quitter je voulais vous les imposer j'allais dire c'est un peu ça mais je voulais faire une petite minute publicité parce que c'est quelque chose que je me permets rarement c'est peut-être arrivé je ne sais pas une fois par an depuis que je fais des vidéos YouTube mais je voulais vous parler de quelqu'un que je connais qui vient de monter une toute petite boutique ésotérique sur Internet donc voilà c'est quelqu'un qui essaie de s'en sortir comme ça en montant sa petite boutique elle vend des produits très spécialisés dans tout ce qui est petits rituels des choses comme ça donc des sauges blanches des encens des bougies de rituel des huiles essentielles enfin voilà tout un tas de petites choses comme ça et je voulais vous en parler pour l'encourager pour la soutenir donc ça s'appelle les trésors de Thali T-H-A-L-Y et si vous voulez bien aller faire un petit tour visiter sa boutique pour la soutenir et voilà tout simplement merci de m'avoir écouté jusqu'au bout les amis je vous souhaite un joli mois d'août sans doute très lumineux pour vous les lions et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir pour les énergies de la rentrée à bientôt les amis bye bye 7 10 21 21 21 21 23 22 23 22 Sous-titrage ST' 501